Est-ce que parfois, t'essayes d'apprendre des nouvelles choses à ton pitou? Ou même, tu lui demandes quelque chose qu'il connaît, mais ça ne marche pas fort fort. T'en viens à te demander « Écoudon, mon chien, es-tu de mauvaise foi? » Ça, je peux te dire que non, c'est sûr que non. Mais, ça se peut que tu fasses des erreurs d'entraînement sans le savoir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les trois règles de base essentielles à connaître pour un apprentissage réussi. Tu vas savoir comment entraîner ton chien pour des résultats fantastiques à tous les coups. Je me présente, je suis Mimi Griotte, éducatrice canine et experte en chien heureux. Trop content d'être heureux, oui. Ma mission, c'est de rendre les chiens et leurs humains heureux en les accompagnant pour que chacun comprenne les émotions de l'autre. Parce que quand on comprend les émotions de son chien et que son chien nous comprend, ben, on forme une équipe du tonnerre. Pis, moi, je dis tout le temps qu'avoir un chien, ça devrait être que du bonheur. C'est pas parce que Pitou veut pas apprendre ou veut t'embêter que tes entraînements sont pas couronnés de succès. Pas pantoute, là. Mais c'est souvent parce qu'on connaît pas les bases de l'apprentissage. Fait que là, on rate notre coup avec Pitou. Ce qu'il y a pour résultat, de le démotiver lui, pis nous aussi. Alors, c'est quoi ces trois règles de base en entraînement? On les appelle les trois C. Pas compliqué, là. Moyen mnémotechnique, facile à retenir, les trois C. Le premier C, c'est le cas. Facile à dire, hein? Pas toujours facile à faire, je le sais. Mais c'est vraiment essentiel, je te le dis. Notre chien, il est pas capable d'apprendre quand on est fatigué, stressé, fâché, ou que lui, il est fatigué, stressé, pas en forme. Notre Pitou, il ressent nos émotions, pis quand on est dans un mauvais mood, il peut devenir anxieux parce qu'il sent qu'il se passe quelque chose, mais il sait pas quoi. C'est pas un devin, mais c'est un sensible. Fait que dans ce temps-là, il apprend rien de constructif. Lui, il devient stressé, il se demande qu'est-ce qui se passe. Nous, on est stressé, pis là, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on s'énerve, pis on japse notre chien. Mais ça sert à rien de s'énerver. On s'en va, on reste pas en relation avec notre boule de poil dans ce temps-là. Fait que si t'es pas dans un bon état pour entraîner ou faire quelque chose avec ton chien, garde-toi dans une petite gêne, donne-y une activité plaisante à faire tout seul. T'sais, donne-y un joint interactif à lécher, par exemple, pis va faire tes affaires de ton côté. Je te fais un aveu. Moi aussi, des fois, j'ai envie de perdre mon calme avec mon chien. Ben oui. Dans ce temps-là, j'entraîne pas, pis je me parle. C'est-tu vraiment de la faute à mon chien si je suis dans cet état? Hein? C'est-tu vraiment de sa faute? Ou c'est plutôt parce que je me suis brûlé la langue avec mon café ce midi? Ou parce que j'ai eu une journée de... Aujourd'hui? En tout cas, c'est sûr que c'est pas la faute à mon chien. Oublie pas ça. Y'a pas un chien sur la terre qui se lève le matin en ayant comme objectif d'embêter son humain. Ah, je veux embêter mon humain aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais donc faire pour l'embêter? Ben non, c'est sûr que ça marche pas comme ça. Deuxième C, c'est clair. Sois clair avec ton chien. Ça a l'air évident, hein? Ben ça l'est pas tant que ça. Le chien, il a besoin qu'on lui demande clairement les choses. Si on est brouillon, le chien, lui, il est confus, il peut pas comprendre qu'est-ce qu'on lui demande. Pis, des fois, ben on met ça sur sa faute à lui, au chien. On dit qu'il est têtu, il a une tête de cochon. Mais c'est juste parce qu'on n'a pas été clair avec lui. On pense qu'on est clair. Mais on gesticule avec nos mains, comme je fais tout le temps, moi. On fait deux, trois affaires en même temps. Fait que j'ai envie de te donner un exemple. Simple, là, mais pour que tu comprennes, tu sais. Tu demandes un assis à ton chien. Assis. OK? En même temps, oh my God, tu te rappelles que les gâteries sont là-bas sur le comptoir. Fait que là, tu lèves les mains, tu te dis, OK, attends, attends. Là, tu vas chercher tes gâteries. Tu reviens. Là, tu te demandes assis à ton chien. Pis là, ton chien, lui, il te regarde, il est tout étourdi. Pis il se demande, ben voyons, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Je comprends plus rien. Dans ce temps-là, là, il peut pas apprendre. Ou il apprend moins vite, pis c'est normal. Fait que, quand on veut enseigner quelque chose à son chien, on est prêt, on a tout qu'est-ce qu'il faut. On fait un seul geste, pis on fait juste ce geste. Tu sais, mettons, assis, ben c'est assis. Pis on fait juste ça, OK? Juste notre geste. Pis, on lui laisse le temps de réfléchir à notre chien. Et de s'asseoir. OK? Pis on attend. On lui laisse le temps. Parce qu'un autre problème qu'on a, nous autres, les humains, là, c'est qu'on va trop vite. Ou ça va pas assez vite. On s'en rend pas compte, là. C'est inconscient. Fait que je reprends mon assis. Tu demandes un assis à ton chien, mais il s'assoit pas tout de suite. Il y a des chiens rapido, là. Ils ont déjà les fesses à terre avant que t'aies fini de dire assis. Mais c'est pas tous les chiens qui sont comme ça. Il y en a qui ont besoin de réfléchir. Donc, tu demandes un assis à ton chien. Pis là, my God, il s'est pas assis dans la seconde. Fait que tu redemandes. Assis. Là, ça se peut-tu que tu demandes ton assis trois, quatre, cinq fois? Assis! 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 Alors que tu aurais pu le demander une fois pis attendre que ton chien comprenne ce que tu lui demandes. Fait que ça, c'est bon pour tout. Soyons clairs et notre chien va bien nous comprendre. Donc, clair et calme. Prends le temps de t'observer avec ton chien comment tu travailles avec lui pis demande-toi si tu es clair et calme avec lui. Hey, là, si ça te parle ce que je te raconte, là, clique donc sur le petit pouce en l'air pour aimer ma vidéo. Alors, le troisième et dernier C, c'est la constance. On ne travaille pas une nouvelle demande, un nouvel apprentissage une fois de temps en temps. Faut répéter les entraînements avec constance. Pis tout, il est vraiment comme toi. Si t'apprends quelque chose mais que tu ne le pratiques pas, tu vas vite l'oublier. Moi, si je t'enseigne comment utiliser un nouvel outil ou une nouvelle machine dans ta cuisine mais que tu t'en sers pas, tu vas oublier bien vite comment il fonctionne à moins qu'il y ait juste un piton. Pis là, tu vas arriver plus tard pour t'en servir pis tu vas dire « Hum, voyons, comment ça marche déjà, cette affaire-là? » Donc, ben, travaille tous les jours avec Fido à chaque fois que t'en as l'occasion. Même 2-3 minutes par jour, là, ça suffit, mais reste constant. La constance, c'est plus payant que de travailler longtemps, surtout quand tu y apprends quelque chose de nouveau à ton piton. La constance pis la répétition, ça aide l'apprentissage. Plus tu répètes tes entraînements, plus ton chien va assimiler le comportement par la pratique et plus tu vas avoir des belles réussites. Donc, c'est pas compliqué. Tu te rappelles les 3 C. Claire, calme, constant. Ces 3 règles-là, ça rassure pis tout parce que tu lui demandes clairement les choses. Il sait donc ce que t'attends de lui. Il sait aussi que tu vas être calme et patient. Et puisque t'es constant dans les entraînements, ben, il va se sentir en territoire connu. Fait qu'en appliquant ces 3 règles, je te le garantis, tu vas avoir des beaux succès avec ton chien. As-tu envie de connaître mes 10 principes essentiels pour avoir des entraînements réussis et, par le fait même, renforcer ta relation avec ton pitou? Ben, va chercher mon guide gratuit de mes 10 grands principes pour avoir une relation fantastique et harmonieuse avec pitou. Le lien pour le télécharger juste en bas dans le descriptif de cette vidéo. Ben voilà, j'espère que t'as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, partage-la. Pis abonne-toi à ma chaîne si t'as envie de découvrir du bon contenu pour répondre à toutes tes interrogations sur ton chien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada